Lors du dernier conseil métropolitain, nous avons enfin voté la délibération qui acte la fin de la ZAC des coutures. La ZAC des coutures, c'est 13 hectares de forêt, 13 hectares de biodiversité qui allaient être détruits. Les associations écologistes et les élus écologistes se battent depuis des années pour cela. Donc c'est une vraie victoire pour nous. Maintenant, nous restons vigilants puisqu'il y a d'autres combats à mener. Nous avons par exemple en face, dans le bois des coutures, le projet de Seraph 2 qui viendrait également détruire de la forêt sur cette zone de Cléon et alentour. Alors la ZAC des coutures, initialement, c'était une ZAC prévue pour de l'activité commerciale. Or, on sait pertinemment que ces ZAC qui se développent loin des transports en commun, loin des centres-villes, génèrent pour nous beaucoup de désagréments. Et à la fois pour la planète, mais également pour nos commerçants, nos commerçants de centre-ville qui voient leur clientèle aller vers la périphérie. Le projet de Seraph 2, quant à lui, alors là, on vient détruire également de la forêt et même pas pour créer de l'activité économique, simplement pour stocker des déchets dangereux. Là, c'est très grave parce que ces déchets, même si on nous explique qu'ils vont être contenus, même si on nous explique qu'il n'y a pas de risque pour la biodiversité, qu'il n'y a pas de risque pour la terre, qu'il n'y a pas de risque pour l'eau, c'est faux. C'est faux, nous savons, nous savons, d'autant plus avec les problèmes que nous avons actuellement d'inondations, les risques d'inondations, les intempéries qui augmentent et qui s'accumulent et qui sont de plus en plus violents. Nous savons que stocker des déchets là, c'est une erreur parce que vous voyez derrière moi, il y a la Seine et on voudrait bien protéger nos fleuves, nos nappes phréatiques et notre planète, tout simplement. Vous pouvez compter sur nous, les élus écologistes, pour porter tous ces combats, pour les mener au sein des instances, au sein des exécutifs et c'est ensemble, à la fois la société civile et les élus écologistes, que nous allons réussir à mener tous ces combats.